... Alors, il reste avec nous, il reste avec nous, puisqu'il va, il a accepté, c'est même porté volontaire, pour animer la discussion avec Laurent d'abord et avec PEF ensuite, alors quelques mots, 30 secondes pour présenter Laurent Corvésier, d'autant qu'Alain est bien mieux placé que moi pour le faire. Laurent est peintre, illustrateur, graphiste pour l'édition, pour la presse, pour la publicité, il crée des affiches aussi. C'est un ancien élève de l'école normale supérieure des arts décoratifs de Paris et je crois que tu es devenu professeur dans cette même école. Si tu veux bien t'approcher, depuis 1981, il illustre de nombreux livres pour les enfants chez de nombreux éditeurs. Alors, ce monsieur Amusel est compté, les éditeurs avec lesquels tu as travaillé, j'en ai compté 22, ce qui donne certainement une grande expérience du travail de création et du travail éditorial et de l'univers de la littérature de jeunesse. Je l'ai rencontré, moi, physiquement pour la première fois dans un lieu exceptionnel, c'était lors d'une université d'automne à Port-le-Cathe, où il avait brillamment participé à la création d'une fresque. C'était à l'occasion des 15 ans de Rue du Monde et on avait eu là un travail formidable, je crois qu'avec Zahy, avec le conteur Suleymane Bodge, ils avaient devant nous créé une fresque qui illustrait, et plus que cela d'ailleurs, qui mettait en image ce que nous disait le conteur et qui le débordait aussi. Alors, on va avoir la chance dans un instant d'assister, enfin dans un instant, tout à l'heure, d'assister à la même chose sur un thème que lui proposera sans doute Alain, qui pouvait d'ailleurs être mieux placé qu'Alain pour discuter avec Laurent, sauf erreur, bon, il a été l'éditeur de Laurent, sauf erreur de ma part, j'ai compté 15 ouvrages de Laurent Corvésier, Rue du Monde, et parmi ces ouvrages, j'en ai compté 6 dont Alain était l'auteur. Alors, on a là une rencontre assez forte, assez étonnante, entre l'illustrateur, le graphiste, l'auteur et l'éditeur, voilà qui va certainement nous aider à comprendre toutes ces relations. Alors, à vous. Merci, merci d'observer tout cela, ça nous fait remonter à la figure des chiffres qu'on n'avait même pas remarqué nous-mêmes, mais c'est intéressant cette idée effectivement qu'il y a pas mal de textes que j'ai écrits pour ton travail, parce que notre manière de travailler avec Laurent, c'est pour beaucoup, comment je dirais, un espèce de jeu de ping-pong, où ce que je vois dans l'atelier de Laurent me donne envie de faire un livre, d'ailleurs un des tout premiers que nous avons fait ensemble est né comme cela, il s'appelle La famille totem, et La famille totem est partie de photos que Laurent m'a montrées de grands totems en bois, peint par lui, de taille humaine, voilà, on les devine là, ce sont, vous voyez, ces pièces de bois sont peintes, elles sont de taille humaine, certains ont déjà peut-être eu l'occasion de les voir, ils ont été exposés, je me souviens, il y a quelques années à Nanterre notamment, et Laurent vient, c'est très emblématique de notre manière de travailler, il vient me voir, il me dit, tiens, regarde ce que je fais en ce moment, je fais des totems, je peins des planches de bois, je dis super, et immédiatement, immédiatement, je me dis mais ça, on va se débrouiller pour que ça devienne un livre, c'est fort, ces tranches de bois qui prennent vie, il peint ses voisins, ses amis, mais tout ça il faut le dire aux enfants, et d'emblée, lorsque Laurent me montre ça, j'ai la formule qui me vient dans la tête, et je me dis, voilà, nous sommes faits tous des bois qui viennent de la même forêt, et on va raconter ça simplement dans un livre avec des images, et donc Laurent amène toute sa vibration, sa création, on rebondit, on tisse un projet, et c'est pour ça que j'ai souvent réagi à son travail. Laurent, on va te donner la parole, parce que je suis un peu bavard, il faut se méfier de moi, mais tu aimes bien parler aussi, tu n'aimes pas que peindre. Bonjour en tout cas déjà, bonjour, et en fait je voulais simplement dire que ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, et que les livres mes plus personnels, on les a faits ensemble, donc c'est vraiment un échange. Pour les Totems, on est vraiment parti d'un travail que je faisais pour une exposition en fleurs, j'avais peint mes voisins sur des planches en bois, j'avais pensé au portrait du Fayoum à Gaston Chessac, et puis Alain, il a eu envie d'écrire des textes, il n'a pas voulu savoir que c'était même mon voisin qui est informaticien, il a voulu réinterpréter, il a voulu être libre comme moi, j'étais libre de les peindre. Et puis on a fait pas mal de livres ensemble, tu viens souvent me voir à l'atelier, on discute, écoute, et puis on échange, et puis moi je travaille de mon côté, tu travailles de ton côté, moi je pense que j'ai un travail quand même, on dit souvent, un travail d'illustrateur ou de peintre assez poétique, je ne suis pas un humoriste, j'ai l'impression, et en fait toi t'es plutôt un poète avec les mots, et je pense qu'on s'est bien trouvé aussi. Et alors ce qui est intéressant avec Laurent, c'est de lui lancer des défis, des défis, et c'est intéressant dans la relation texte-image que l'on évoque aujourd'hui, parce que c'est intéressant de le pousser Laurent vers les terrains qui ne sont pas les siens. Il est plutôt dans des images plutôt oniriques, où la réalité s'entremêle comme ça pour dégager avec tous ces bouquets de couleurs, des choses très positives. Et quand on lui propose brusquement de dessiner, à partir d'un livre de Didé Deninx, Missac, l'enfant de la fiche rouge, on peut en parler ici, non loin du lieu d'exécution, il y a 70 ans, à quelques jours près, de toute la bande de Manouchian et ses amis qui étaient des résistants, qui avaient ce site particulier, qu'ils étaient immigrés. Et on oublie trop souvent la part des immigrés dans la résistance. Je parle pas de la place de tous ceux qui vivaient dans les colonies françaises et qui ont dû de gré ou de force participer à toutes les guerres. Je pense à ces immigrés qui délibérément ont agi pour la liberté de la France. On a voulu leur rendre hommage pour alimenter les débats, donner à penser aussi sur la place des immigrés, par exemple. Et Deninx écrit ce magnifique texte sur Missac Manouchian, histoire vraie de Missac Manouchian, qu'a chanté Léo Ferré, c'est un texte d'Aragon. Et voilà, l'idée c'est de le proposer à Laurent, qui n'est pas tellement dans le domaine de la documentation historique. Tu peux montrer quelques doubles pages peut-être. Voilà, il nous... Il alterne le noir, le blanc, la couleur, tu peux ouvrir la double page. On a un jeu, un jeu d'effets comme cela, où le noir et blanc, de la situation vécue par Manouchian aujourd'hui, renvoie à son passé qui était beaucoup plus coloré. Voilà. Et on a toute une mécanique. Et pour le coup, le souffle poétique, la charge poétique que Laurent apporte au texte de Deninx est décisif, décisif pour réussir à partager, je dirais, l'engagement de ces résistants. On n'est pas dans un discours prêchi-prêcha, voyez ce qu'ils ont fait, c'est bien, etc. On est dans une tranche de vie, tranche forte de vie, un engagement pour la liberté. Et qui mieux que Laurent pouvait porter ce souffle-là. Donc, c'était un défi pour toi. Tu n'avais jamais tellement peint ce genre de situation, dessiné la guerre. Et comment tu réagis ? Parce que tu es un peu sur ton nuage de peintre, mais en même temps, tu as toujours un oeil sur l'actualité. Ça t'intéresse, le monde. En fait, on part toujours, moi j'aime bien dire aussi aux enfants, que même si on développe un imaginaire, on part toujours d'une réalité. Cette réalité, ça peut être son quotidien, déjà, les gens de mon quartier, mes voisins, mes amis, les gens qui me sont proches. Et j'aime bien, en fait, dans les albums qu'on fait, que par exemple, Missac, ce soit peut-être quelqu'un qui me fasse penser à Missac, que j'ai rencontré, ou un de mes amis, ou un voisin, et que ça passe par moi. Alain, il m'avait donné des photos de Missac, de Mélimé aussi, sa compagne. Mais je ne voulais pas non plus que ce soit un portrait comme ça de quelqu'un qui a vécu il y a 50 ans et que moi je n'ai jamais rencontré. Donc il faut que ça passe, tout doit passer par moi. Je pense que c'est ça le travail d'auteur. Et voilà, il y a un nouveau Missac, mais un Missac aussi qui peut parler, quoi, aux enfants et aux adultes. Un Missac ici, par exemple, qui est en train d'écrire sa dernière lettre avant l'exécution. L'oiseau de la liberté qui est toujours à proximité, qui vient souvent à sa fenêtre dans le livre, est là. Et le problème s'est posé de comment représenter l'exécution de Missac. Et Laurent apporte sa solution à lui. On tourne la page où l'oiseau de la liberté vient parler à l'oreille de Missac, qui au dernier instant, bien sûr, pense à Mélinet, sa compagne. On tourne la page et c'est au petit matin bleu l'exécution de l'oiseau. On n'a pas besoin... Parle plutôt toi-même, Laurent. Oui, parce qu'en fait, cet oiseau, on le voit depuis... Alors, oiseau de bonne augure ou oiseau de mauvaise augure, il apparaît dans différentes pages où c'est l'espèce d'oiseau de la liberté coloré. Mais c'est aussi l'oiseau qui peut renvoyer à un oiseau noir et voilà. Et donc, il y a des images et les enfants, ils peuvent voir des choses. Je pense que c'est là où l'imaginaire, il existe. C'est à partir du moment où il y a un décalage, je pense toujours. Les enfants, quand ils tournent cette page, ils sont un peu déstabilisés. Ils s'interrogent. L'oiseau, il est là, à côté de... Pardon, excuse-moi. À côté de Missac, ici, la fenêtre est là. On tourne la page. Le texte évoque l'exécution et c'est l'absence. Le cahier est toujours là. Missac n'est plus devant son cahier. L'oiseau est retourné sur son dos comme un scarabée tué. Voilà l'apport de l'illustrateur. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré ensuite Julien Leprette, qui avait été le directeur du Secours populaire et qui avait 17 ans quand il a été arrêté. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a vécu les derniers moments de la vie de Missac. Il était enfermé au même endroit. Et donc, il a vu ce livre et justement, on a pu en parler ensemble avec ce recul. Lui avait vécu avec Missac. Et justement, ce qu'il aimait bien, c'était justement aussi cette distance. Et lui avait beaucoup de distance d'ailleurs avec tout ça, en fait. J'ai remarqué. Voilà, dans ce beau livre, la part de vie qui est aussi là. La part de la musique de ces immigrés arméniens qui étaient à Paris. Un petit gamin parmi eux qui chantait sur les tables dans les bistrots, qui s'appelait Aznabourian. Voilà le lien avec la vraie vie, revisité par la parole de l'écrivain Déninx et qu'est l'écrivain. Les enfants méritent l'écriture de Déninx. On en reparlera tout à l'heure. Et l'artiste qui regarde et l'histoire et le texte de Déninx et sa propre œuvre pour voir comment il va projeter cette page d'histoire. Voilà. On est loin du pré-chipré-chat, bien pensant, qu'on pourrait parfois faire autour de ce genre de thème. Pour tout vous dire, on reçoit à Rue du Monde chaque année près de 2000 projets. On fait une trentaine de bouquins. Et on reçoit beaucoup de livres parce que Rue du Monde et cette Rue du Monde-là ont beaucoup de livres qui disent la solidarité, l'écologie, le handicap, l'égalité filles-garçons, etc. Et je suis touché que nous recevions des livres qui essayent de partager du sens avec les enfants. Mais à dire vrai, j'avais peut-être évoqué la fois dernière, je ne m'en souviens plus exactement, mais à dire vrai, beaucoup de ces projets-là déçoivent. Nous déçoivent. Parce qu'ils ne sont pas du tout à la hauteur de l'enjeu. Ils essayent de livrer des prêt-à-penser aux enfants. Et des prêt-à-penser fustiles, extrêmement humanistes, je dirais, de manière un peu sèche, un peu en raccourci, ça ne nous intéresse pas. On essaye de faire des livres qui éveillent, allument, éclairent, poussent, donnent à penser, donnent à envie d'aller se renseigner, donnent à envie d'aimer l'art. Parce que, je vais vous dire quelque chose que j'ai ressent fortement. Et j'en discutais il y a quelques jours avec notre ami Robin Renucci, comédien, qui s'est beaucoup penché. Quelqu'un que vous pourriez inviter aussi pour parler théâtre, parole, les mots. C'est quelqu'un de passionnant avec qui on se retrouve en grande fraternité sur beaucoup de sujets. Et nous disions ensemble combien on prenait à la mesure que l'école, on parlait de vous, et de nous, on peut le dire, je m'inclus dans cette école, que combien l'école a une mission qui dépasse complètement l'éducation et l'enseignement ? Partager de la connaissance et du savoir, c'est une des grandes missions de l'école, bien évidemment. Mais, mais, ça ne peut pas être une fin en soi. La fin en soi, c'est qu'il nous faut, je crois, enseigner, renseigner, éduquer, former et construire des gamins pour qu'au-delà de ces connaissances et du savoir, ils aient envie et les clés pour accéder à la culture. Et si on réussit à leur donner les clés de documentation historique, de connaissances de la langue, et si on réussit à leur partager le désir et le plaisir d'accéder à la culture quand ils ont 5 ans, 8 ans, 10 ans, 15 ans, alors, je dirais, la partie va être gagnée pour que plus tard, ils continuent de garder un œil sur la culture parce que, quoi qu'en pense certains, c'est avec les outils de la culture qu'on protège le mieux la démocratie. Et au-delà de toutes les règles républicaines et de toutes les leçons de vie, comprendre la démarche de Déninx, l'engagement de Missac, le travail de Laurent, le choix de l'éditeur, c'est comprendre énormément de choses sur le monde, énormément de choses. Donc, nous sommes très attachés à ce que nos livres qui ont contenu une densité, on peut le dire, je crois, mine de rien d'ailleurs, parce que Laurent, tu es tout léger, rêveur, tu poses pas forcément d'ailleurs de cogitation, de réflexion, de théorie, en tout cas. Je pense que déjà, c'est mon travail par l'image qu'on doit découvrir et je pense que dans l'image, on peut voir plein d'éléments qui sont dans mon univers, en fait, qui sont à découvrir. Et même si la couleur est séduisante, la couleur, c'est un élément pour entrer dans les images. Mais ensuite, il faut bien regarder les images parce que dans les images, il peut y avoir des choses qui réagissent. Ça peut être un objet qui réagit, c'est pas forcément un visage. Les gens peuvent être à l'envers, malhabiles, torturés. Et en fait, quand on peint ou quand on dessine, on pense toujours aussi à d'autres dessinateurs, à des peintres, comme Picasso a pensé à d'autres peintres aussi. Donc, voilà. Un livre important de Laurent. Je suis un humain qui peint. Je suis un humain qui peint. Laurent nous y raconte son choix de vie, je dirais, depuis qu'il est tout petit, de vivre en harmonie avec l'idée de dessiner, de peindre, avec les formes, avec les couleurs, avec les objets. C'est un grand documentaire sur qu'est-ce que c'est qu'un peintre et un illustrateur à travers, je dirais, l'exemple de Laurent. Et puis, ce qui s'était passé, c'est que j'avais une commande de la ville du Havre, qui est ma ville où je suis né. Et en fait, il m'avait commandé un bus. Donc, je n'avais pas un bus pour la ville. Un bus, ça mesure 12 mètres de long sur trois de haut. Et puis Alain l'avait vu. J'avais peint l'intérieur aussi. Et puis, tu m'avais dit, ça serait bien quand même que tu me parles un peu de ton enfance au Havre et comment ça se passait la vie au Havre dans les années 70 avec mon frère, quand on était habillé de la même façon. Voilà. Et on est parti de ça. Et puis, mon père qui était facteur. Et moi, je dis souvent aux enfants, quand j'avais 6-7 ans, je copiais les calendriers que mon père ramenait. Et c'était les premiers dessins que j'ai faits. C'était vraiment de recopier. Voilà. Et à passer des week-ends à faire ça. Une époque où Internet n'existait pas. Une époque où on pouvait s'ennuyer. Une époque où je pouvais aller jouer à la forêt et faire du foot. Une époque où je pouvais aller me baigner aussi à la plage au Havre et aller voir les bateaux. Tout ça, en fait, je pense que c'est important dans un parcours. Le lieu où on est né, l'enfance qu'on a eue. Et ce livre, en fait, je pense, avec Alain, il parle de ça et d'un parcours. Et j'ai toujours pensé que les choses qu'on fait bien adultes, c'est les choses qu'on a commencé enfant. Voilà. Laurent nous montre, par exemple, dans ce livre, les peintres qui l'ont... Il y en a un paquet, oui. Oui, les peintres qui l'ont aidé à se construire. C'est important que les enfants voient un itinéraire. Voilà un petit gamin, une famille de facteurs du Havre qui devient le peintre-illustrateur Laurent Corvésier. Ça ne se fait pas par magie. Ça se fait avec beaucoup de désir, de plaisir, d'investissement humain, mais aussi de la culture, du travail. D'engagement, même si je suis léger. Tu trouves que j'ai été un peu lourd ? Non, 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 ça va. Et on découvre, on va peut-être en terminer là pour te donner la parole picturale maintenant, on découvre le lien qu'il y a, et j'aimerais bien quand même que tu nous dises quelque chose, entre le travail de l'illustrateur et celui du peintre. Une question très importante, je pense. Et à l'école, aborder une illustration et aborder une peinture, je pense que ce n'est pas la même chose. Mettre les enfants sur un travail d'illustration, comme on le fait parfois, de manière un peu réductrice en poésie, ça existe encore, on va illustrer le poème. Ou lorsqu'on fait faire un travail en art plastique, on est dans un autre domaine. Comment tu ressens les choses, toi Laurent ? Est-ce que c'est un peu scindé ou pas tant que ça en toi ? Je montre en même temps des peintures de Laurent. Je pense que, moi je viens plus de la peinture, mais je pense qu'il y a toujours des passages entre la peinture et l'illustration. Moi je sais que dans les inventions, les inventions que j'ai dans mon travail d'illustrateur, elles viennent souvent de la peinture. C'est par la pratique de la peinture, en travaillant sur des grands formats, qu'il y a des choses qui se passent. Et souvent ces choses-là, je les réutilise ensuite dans mon travail d'illustrateur. Mais ce n'est pas la même chose. Un travail de peintre, c'est vraiment une démarche très personnelle. Je ne pars pas d'un texte, je pars très librement. Un travail d'illustration, je lis le texte, je le lis plusieurs fois et puis je l'oublie. Et en même temps, je dois tenir compte de ce qui se passe. Donc il y a un rythme à trouver aussi. Ce n'est pas une peinture. Une peinture en soi, c'est terminé. Une suite d'images pour un livre, il faut qu'il y ait un rythme. Ce n'est pas du tout pour moi le même travail quand même. Dans ce livre, il y a par exemple une succession d'images qui montrent la progression de la réalisation d'une toile dans le livre. Mais on va le vivre si tu veux bien. Oui, on dirait que c'est bien. Laurent a accepté de se jeter sur la feuille de papier. Alors j'aimerais bien qu'on parte si tu veux, Laurent, du dernier livre que tu as fait à Rue du Monde qui s'appelle Ilia. Tu peux en dire deux mots ? Oui, en fait, je suis parti. Alain voulait que j'illustre un poème d'Apollinaire qui est magnifique qui s'appelle Ilia, qu'il a écrit à la guerre en 1915. Et pendant cette guerre, il a écrit ce poème qui, à la fois, va parler d'événements tragiques et en même temps, il va parler aussi d'événements heureux ou de souvenirs qu'il a, de sa bien-aimée, qui est une espèce de fil conducteur. Et donc, on a travaillé ensemble de la même façon que pour Missa, qu'aussi il y a des images qui sont terribles et d'autres où en fait il y a un peu d'espoir quand même. Je pense qu'il y a toujours un peu d'espoir quand même, heureusement. Je ne suis pas complètement désespéré. Non, non, je ne suis pas désespéré. Est-ce qu'on pourrait se lancer sur le thème de la guerre ? Puisqu'il y a 100 ans, dans quelques mois, dans 3-4 mois, il y aura 100 ans que la Première Guerre mondiale a démarré. On parle de la guerre aussi dans les livres d'Heureux du Monde parfois. On a envie que les enfants réussissent à la détester. Et Laurent, après, dans la foulée de ce livre que tu viens de faire sur la Première Guerre mondiale, qu'en penses-tu si on démarrait une peinture ? C'est toi qui vas en dire la taille. Peut-être que tu vas faire un timbre-poste là-dessus, je ne sais pas. Oui, un petit timbre-poste. Oui, vous avez amené vos jumelles. Tu peux nous démarrer quelque chose peut-être autour de la guerre et de la paix. Ça me semble intéressant. Oui, oui, je peux démarrer sur ce thème-là. Avec toutes les couleurs joyeuses que tu as posées sur le carton, tu vas pouvoir peindre la guerre, tu penses ? Oui, on peut peindre très bien la guerre avec des couleurs vives. C'est vrai ? Bien sûr. On va voir comment tu te lances dans ce travail. On viendra... Bon, ben, salut ! Ah oui, aussi, je me suis dit aussi que j'allais dédier quand même cette peinture à Laurence, ma belle-sœur, qui est un stit, et puis aussi à Sophie et Jennifer de Rue du Monde. Yes ! Voilà. Sophie et Jennifer, mes deux collègues, nous sommes sept à Rue du Monde. Voilà, quand je vous parlais de vérité, un des premiers mots que j'ai utilisé tout à l'heure pour parler des créateurs, de vérité, je veux dire, avec Laurent, on est vraiment dans une démarche authentique et vraie. Laurent ne joue pas à faire l'illustrateur. Et c'est pour ça qu'il réussit ses livres. Mais je crois que ça manque un peu de piquant, la guerre et la paix. Moi, j'ai envie de voir un peu si dans la salle, il n'y aurait pas quelqu'un qui pourrait nous rajouter un mot ou deux pour ramener des contraintes un petit peu à Laurent. Il aime bien les contraintes, pas trop non plus, mais bon, il aime bien avoir peur aussi, donc il n'y a pas de soucis. Peut-être que du côté de la guerre, on pourrait, qui pourrait suggérer un mot qui commence par G comme guerre, tiens, peut-être, qui a une idée, un mot, un animal, une plante, un objet, quelque chose qui irrit bien avec le mot guerre et qui commence par G. Comment ? J'entends grivois et j'entends du grenouille, et la grenouille grivoise du côté de la guerre ? Grivois, tu ne vois pas ? Grivois, madame va t'expliquer, elle sait ce que ça veut dire, grivois. Qui c'est qui parle ? Oui, vous connaissez une blague grivoise pour nous faire passer le temps ? Non, d'accord. C'est un peu grivois, tu vois, c'est un peu gaulois. Voilà. Et puis du côté de la paix, alors qu'ici, qui va nous trouver un mot qui commence par la lettre P, un mot ou deux, là, un animal, une plante, un objet, voilà, le mot P, c'est quoi la paix pour vous ? Qui c'est qui va ? Pardon ? Un pélican. Voilà, dans la grenouille, le pélican, voilà, pourquoi pas ? Un pélican du côté de la P, tu vois, qui ouvre grand son bec pour avaler je ne sais pas quoi. Tu as entendu ? Voilà, et avec, comme grivois, il n'y a pas un autre mot, non ? Qui commence par P, non, il n'y a pas. Non, pétasse, ça ne va pas, madame, non ? Qu'est-ce que vous avez trouvé ? Paresseux, ah, pour vous, la P, c'est pouvoir paresser. D'accord. Un paresseux, c'est l'animal ? Ah, c'était l'animal, je croyais que c'était simplement l'adjectif. Vous voyez, ça commence à être intéressant, les mots, quand on commence à lire... Voilà, ou qui est paresseux, mais presque. Bien, on te laisse travailler, Laurent ? En tout faire, on a envie d'y être.